Les habitants de Crimée ont donc dit oui à leur attachement à la Russie, mais il n'est pas encore fait. Quelle est la suite des événements pour la Crimée ? Écoutez, la suite de ces événements, elle est assez facile à prévoir, parce que jusqu'à présent, tout ça suit un calendrier, un scénario très prévisible. La Crimée a donc ce soir voté pour son indépendance. Le Parlement régional l'avait déjà fait, le référendum le confirme. La participation est forte, le résultat est fort. Il n'y a pas eu de campagne, il faut quand même le souligner. La plupart des médias étaient pro-russes et ont suivi cette tendance. Dans les urnes, on n'a même pas pris le soin de donner des enveloppes aux électeurs. Les bulletins étaient directement glissés dans des urnes transparentes et on pouvait déjà en voir le résultat, comme vous le voyez à l'image. Donc évidemment, tout ça n'est pas un vote parfaitement au cordeau. Mais il n'empêche, la réalité est là. Voilà, historiquement, la Crimée, depuis près de quatre siècles, est russe. Il y a eu cette parenthèse de rattachement à l'Ukraine, qui est une parenthèse très récente. Mais sur le fond, les habitants de Crimée sont russes pour certains. Ils ont gardé leur passeport après la chute de l'URSS, sont russophones, sont attachés à la Russie, considèrent que Poutine est leur président. Et tout ça, pour eux, va dans le sens de l'histoire et un retour vers la mère patrie. En revanche, il y a tout ce que l'on ne peut pas prévoir et qui ouvre une période d'incertitude à partir de lundi. Demain, le Parlement va officiellement demander son rattachement à la Russie. La Russie prépare déjà sa constitution pour intégrer la Crimée comme étant une nouvelle partie de la fédération russe. Mais ensuite, Baptiste le disait, tous ces soldats ukrainiens qui sont sur le territoire, que vont-ils faire ? Vont-ils rentrer de l'autre côté ? Vont-ils passer la frontière ? Vont-ils être acceptés ? Les questions douanières, comment vont-ils être réglés ? Le commerce avec les pays alentours, comment va-t-il se faire ? Selon quelle réglementation ? Quel sera le statut des personnes qui vont vivre ? Quelle va être leur nationalité ? Tout cela, évidemment, ne sera reconnu que par la Russie. Le reste de la communauté internationale ne va pas reconnaître le résultat de ce référendum. On rentre donc dans une période extrêmement trouble et extrêmement incertaine, mais où Moscou va maintenir la pression, parce que le prochain rendez-vous de ce bras de fer, il ne faut pas l'oublier, c'est l'élection présidentielle de l'Ukraine, le 25 mai. Et les Russes n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont tout faire pour que le résultat de cette élection soit contraire à la révolution qui s'est passée, et que ce soit le camp des pro-russes qui gagne ce scrutin. Et vous savez, en Ukraine, le rapport de force, il a toujours été à peu près équilibré, à 2 ou 3% près. Donc il peut basculer facilement d'un enceinte et facilement d'un autre. Donc cette crise n'est encore pas terminée. Mais là, on vient de vivre un moment majeur, un tournant majeur. La Russie vient de remettre la main sur la crime.